Et bonjour tout le monde Hop, je baisse un peu la musique, je fais mes petits réglages Vous me dites si jamais la musique est trop forte ou pas Trop forte, pardon, ou pas N'hésitez pas Ok, normalement j'ai baissé un peu Mais il se peut que ce soit encore un peu fort Donc voilà, dites moi si vous m'entendez Normalement vous me voyez Voilà, voilà Bon j'espère que vous allez bien Hop, bonjour 32 enfants, bienvenue Hop, je regarde mes notifs Tac, tac, voilà, plus de notifications Très bien Le verre d'eau est là On m'entend, on me voit Très bien Je vais directement le mettre dans le coin de l'image Hop là, voilà Pour vous laisser admirer le petit dessin Qu'on avait commencé Alors attendez, il faut que je règle un petit truc J'ai l'impression Comment ça se fait que ce soit comme ça ? Ah ouais d'accord Bon Voilà, on avait fait ça Salut Supermois, comment tu vas ? Euh... Hop, très bien Hop, on verrouille On verrouille Et oui, bonne année Bonne année Supermois On s'est pas vu encore Ni en ligne Ni en vrai Donc voilà J'espère que ta fin d'année s'est bien passé Que ton début d'année aussi Et les autres aussi d'ailleurs Alors aujourd'hui on va coloriser On va commencer par les aplats Les aplats Il n'y a pas assez de syllabes pour faire les aplats Les aplats, les aplats Mais ça fait... Ça donne pas bien quoi Voilà Donc On va commencer par les aplats Tout simplement Dans ce dessin du Mandalorian Je vais l'appeler aplat 1 Je reprécise que On ne spoil pas le Mandalorian Sur ce stream Je demande aux gens de ne pas spoiler Moi je l'ai vu, il n'y a aucun souci Mais je demande quand même de ne pas le spoiler Pour ceux qui ne l'auraient pas vu Parce que s'il y a une chose que je déteste dans la vie Devinez ce que c'est Les spoils Voilà Je vous l'ai dit Donc Ce qu'on va faire Pour les aplats Je pense qu'on va faire un aplat de... Alors comment je vais faire ça ? Un aplat de personnages Je pense Un aplat pour les objets Enfin deux aplats pour les objets visiblement Quoique non La pipe fera partie du personnage du Mandalorian Mais à la fin il se passe des choses Bonjour Jean-Casimir Perrier Et effectivement à la fin de Mandalorian il se passe des choses Et au début Aussi Voilà Donc voilà On va faire un aplat pour le personnage Un aplat pour le fauteuil Et la boîte Bon bon il y aura sûrement deux trois aplats principaux Et après on ira dans le détail Il y a un début il se passe des trucs Et après ça finit Exactement C'est le début de quoi ça ? C'est pas le début d'une série ou d'un film Ça c'est Ellie Joy Ok Premier aplat on va simplement faire les personnages Ah mais si C'est la description de C'est la description de Bref En fait De la série Bref Je crois Il y a un truc du genre Qui est décrit Au début on est Et puis à la fin on meurt Je crois que c'est ça La description de la série Bref Faudrait le revérifier Tiens si on prenait un coup de vieux tous ensemble Combien de temps ça fait Qu'elle a été diffusée La série Bref De Ken Kojandi Parce que bon Dans les esprits C'est encore peut-être Là Pas loin Mais Mais non 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 Je pense que ça doit avoir plus de 10 ans Cette merde Enfin cette merde C'est une très bonne série pour le coup Il y a 6 Il y a 6 mois max La série Bref Oui tout à fait Environ Si mon souvenir est bon C'est au début On est Et à la fin on meurt Et entre les deux Il se passe des trucs Salut docteur Gugus Qui a trouvé encore une fois Un nouveau smiley d'arrivée C'est formidable 2011 Bref Et bien voilà Donc j'ai bien dit Que ça avait 10 ans Donc ça veut dire Qu'il y a des enfants Qui sont nés La même année que Bref Et qui aujourd'hui ont 10 ans Et sont sur TikTok Et jouent à Fortnite Donc Et ne comprendront pas La moitié des références Qu'il y a dans Bref Et oui On est toujours sur un stream De Boomer Le stream Où on dit Ah là là Le temps passe vite Quand même 29 août 2011 J'avais tout juste 19 ans Et oui Bah moi je devais avoir 23 ans Du coup Si je sais bien compter Enfin vers là quoi Hop Hop Voilà donc Le but du jeu Avec ce dessin C'est que C'est que Disney Voit mon dessin Il m'embauche à la fin Pour faire Pour faire les storyboards De la série On est d'accord Donc je vous demanderai Une fois que ce sera posté Sur les réseaux De la partager De la montrer A Mark Hamill par exemple Lui même Si un jour Mark Hamill réagit A un de mes dessins Je crois que ce sera Un accomplissement total Je dis Mark Hamill Qui joue le rôle De Luke Dans Star Wars 4, 5 et 6 Parce qu'il est très actif Sur Twitter Et il réagit beaucoup A toute l'actualité Star Wars Donc en vrai En vrai Ce serait pas si Il faudrait Il faudrait faire Un dessin plutôt De lui Pour qu'il réagisse Je pense Ce serait un grand Accomplissement Ou George Lucas Finalement lui même Tant qu'on y est Faut taguer Mickey Sur la pub Non 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 Moi je parle Des gens qui font Ouais ouais non Pas Disney Je ne porte plus Disney dans mon coeur Depuis un moment Je préfère qu'il y ait Genre Harrison Ford Ou Mark Hamill Du coup Des gens bien quoi Ou Pedro Pascal L'acteur qui joue Mandalorian finalement A la limite Ce serait peut-être Plus réalisable Je ne sais pas S'il est beaucoup Sur les réseaux Mickey les a tous adoptés Oui mais bon Hein Moi je crois En leur potentiel Arbitraire Et indépendant A chacun Donc voilà D'ailleurs J'ai regardé On a fini Là on est en train De faire un run Star Wars On a fini notre run Star Wars Des 4, 5, 6, 1, 2, 3 Hier Avec épisode 3 Et c'était très bien C'était très bien Bon c'est toujours un peu kitsch Star Wars Mais ça reste quand même Ça reste quand même Très très bien Salut Chaos On adopte rarement Des enfants gratuitement Oui c'est vrai Voilà Comme dit Comme dit Elijoy Achetez C'est comme les enfants On les achète C'est ce que tu voulais dire Je pense que Ça c'est quoi Ça c'est quoi ? Faut pas que je fasse de bêtise Faut pas que je fasse de bêtise Faut pas que je fasse de bêtise Et oui c'est vrai que Chaos était parti en ferry On savait pas si on allait la revoir Mais de toute façon Même si le ferry avait coulé Chaos aurait nagé Se serait transformé en poisson Pour survivre Tout le monde le sait Il faut savoir que Chaos est un être sous-marin Oui ou en poule Pourquoi pas Hop Ok Hop Là on est bon Normalement j'ai pas utilisé de très Enfin j'ai pas colorisé de choses Qui ne faisaient pas partie du Mandalorian Donc maintenant on va faire Baby Yoda Le voilà Est-ce que vous pensez que Yoda est sur Twitter ? Il doit être hyper chiant à lire Vous me direz Avec sa manière de parler Est-ce que Yoda est connu comme il parle ? Est-ce que Yoda un jour va prendre des cours Pour parler correctement ? Et arrêter de faire comme si sa manière de parler Était celle de tout le monde Alors je suis en train de faire n'importe quoi Et surtout Si Baby Yoda un jour parle Est-ce qu'il parlera comme Yoda à l'envers ? Tant de questions Si peu de réponses Thé Et puis be-toi Amé Et puis sais si ça se trouve c'est lui qui cause qui cause correct et nous qu'on sait pas parler et bien oui bah sûrement oui ça doit être ça je pense que c'est Yoda de toute façon de manière générale Yoda a raison je vais le dire il se trompe jamais une seule fois dans Star Wars Yoda pas une seule ainsi quand même avec Anakin mais non puisqu'il dit qu'il s'est trompé donc il se trompe pas vu qu'il avoue qu'il a tort donc il a raison même quand il dit qu'il s'est trompé il a raison vous voyez Yoda ne se trompe pas ok alors ici il va falloir enlever un peu de bleu j'ai dépassé hop voilà ils sont quand même cohérent hop et pour la suite du run de Star Wars que je suis en train de faire donc pour montrer des films à une amie qui ne l'a pas vu on a décidé de quand même regarder Solo Rogue One et et 789 pour la laisser être juge de de ce que valent ces films en essayant de pas trop les pourrir pendant le visionnage parce que bien que ce soit très tentant et assez facile il faut laisser les gens juger par eux-mêmes des mauvais films oui Rogue One c'est disons que c'est le seul film potable qui est sorti chez Disney pour moi il est juste acceptable c'est c'est un film ça ressemble à un film comme c'est Star Wars forcément il y a un peu du côté plus mais voilà donc on verra ce qu'elle en pense je vous tiendrai au courant pour savoir s'il faut la battre ou pas pour ses appréciations hop là dehors pour l'instant je fais des couleurs comme d'hab à plat c'est couleur lambda et puis voilà quoi ouais je vais faire toute la boîte comme ça et puis on verra pour les couleurs en suivant on verra pour les couleurs en suivant hop voilà alors sinon je change complètement de sujet mais j'ai eu une idée là très récemment c'est à dire il y a environ 20 minutes de stream une idée de stream à venir relative aux 23 heures de la bande dessinée pour ceux qui connaissent pas pour ceux qui connaissent pas les 23 heures de la BD c'est un défi de dessin qui consiste à faire 23 pages de BD en 23 heures c'est un défi lancé au niveau national par l'association des 23 heures BD il suffit de taper 23heures BD.com sur internet pour aller voir le site et et je me suis dit parce que bon vu que il y a de grandes chances que je ne puisse pas organiser de rassemblement physique et de toute façon pour les 23 heures BD je le fais pas forcément même le défi c'est pas celui qui m'intéresse parce qu'il y a trop de pages je trouve je me demandais si on pourrait pas le faire collectivement c'est à dire tous bosser sur une seule BD mais avec un jeu c'est à dire faire les 23 heures de la BD avec en deux équipes une équipe qui fait je sais pas deux, trois premières planches une équipe qui fait les trois dernières planches on s'organise comme on veut entre dessineux et on se montre le travail une fois que les trois premières et trois dernières planches sont faites on se les montre à ce moment là et ensuite on inverse les équipes la team début devient la team fin et la team fin devient la team début et donc la team deuxième étape on fait les les planches du coup il y a déjà les 1, 2, 3 donc 4, 5, 6 d'un côté et on fait les planches donc il y a déjà les trois dernières les trois avant-dernières de l'autre côté et on se les montre et tout ça c'est comme un relais oui mais sauf que bon c'est toujours les mêmes teams de dessinateurs enfin tous ceux qui participent sauf qu'un coup on fait le début un coup on fait la fin en fait d'abord on fait c'est comme une espèce de cadavre esquibédéiste mais mais en plus fou c'est à dire que bah à chaque fois bah vous avez compris quoi au début on fait les trois premières pages et ceux qui ont fait le début après bah continuent la fin de la BD en en regardant ce qu'ont fait les gens dans les dernières planches et ceux qui ont fait la fin bah continuent le début de la BD jusqu'à ce que ça finisse par se rejoindre au milieu par tout le monde alors il faudrait définir les règles plus précisément quoi parce que sinon il y avait sinon il y avait on pouvait juste faire une équipe début une équipe fin et chacun fait bah l'équipe de la fin fait les pages à rebours et et là et ceux du début font les font les pages dans l'ordre mais je préfère changer d'équipe toutes les trois pages enfin que les équipes s'inversent toutes les trois pages c'est plus dynamique et la transition au milieu ça va être ça va pas être possible mais bien sûr que si mais alors là bien sûr que si justement c'est là que ça va être marrant c'est que quand il reste que je sais pas moi quatre pages au milieu de l'histoire on arrête tout on arrête tout et là on doit tous se mettre d'accord et chacun choisit sur quelle page il veut bosser quelle case tout ça machin en fonction du nombre de personnes de participants faut voir parce que ça permet très plusieurs choses d'une d'avoir une histoire qui ressemble à rien euh non il y a déjà le salon pour ça sur Discord Jean Casimir donc c'est une histoire qui ressemble à rien mais où on se serait bien amusé mais surtout ça permettrait de ne pas euh faire une nuit blanche parce que comme on serait je sais pas 5, 6, 7 peut-être même 10 j'en sais rien euh ça permettrait donc de ne pas passer la nuit dessus euh chacun pourrait il suffirait juste de choisir son équipe finalement team début ou team fin et après on reste avec l'équipe qu'on a choisie même quand quand ça s'inverse et euh ben voilà quoi il suffirait juste de dire bah tiens moi cette page elle me plaît beaucoup ce personnage il me plaît beaucoup je vais le dessiner ici ou là ce serait vraiment un exercice collectif quoi un exercice collectif où il n'y a pas besoin de faire chacun 23 planches mais où on s'amuse quand même avec euh enfin on s'amuse quand même à le faire bien et à la fin ça va faire une histoire cohérente c'est ça le truc ça doit pas juste être complètement délirant parce que c'est c'est facile de faire de la merde en fait et de faire un truc qui n'a ni que ni tête le but du jeu ce serait quand même de faire une BD un petit peu cohérente même si ça part en délire ou quoi donc voilà faudrait voir et concrètement tout se passe sur Discord bah je pense que c'est ça en fait je pense qu'il faudrait bah effectivement deux salons deux salons privés un salon privé par équipe et un salon pour tout le monde où on peut mettre en commun les choses quoi donc trois salons privés peut-être pour les participants et un salon public pour bah pour montrer au monde entier ce qu'on fait et moi je coordonnerai tout ça par Twitch en direct voilà donc bon alors ce serait pour les 23h de la BD donc si ça vous tente moi j'ai cette idée qui a germé faut l'organiser pour qu'elle soit simple je veux que ça reste très simple bah pour s'organiser après il suffira d'aller en vocal moi je pense que je sais pas ce que je ferai moi je sais pas si je dois me mettre dans une des deux équipes parce que de toute façon il va falloir que je coordonne l'ensemble donc je sais pas ce qui est pertinent je vois pas ce qui je sais pas ce qui est pertinent pour ma place je verrai peut-être que je me coltinerai le personnage principal ou je sais pas faudra voir ma place là dedans mais je pense que l'idée peut être super cool salut c'est Do et ça permettrait à tout le monde de participer à un truc comme ça je suis pas sûr que ce soit possible de rendre simple si si je me mets au défi de rendre ça très simple enfin faut que ce soit simple pour les autres pour moi c'est pas grave je suis habitué aux organisations compliquées je veux que ce soit simple pour absolument tout le monde sauf moi s'il le faut c'est pas très grave mais ça permettrait voilà à tout le monde de participer alors la seule chose c'est qu'il faudrait au moins un scanner si vous faites si les gens font ça sur feuille pour avoir à la fin un rendu propre et voilà quoi en tant que spectatrice je vais dire ça serait rigolo ah bah oui c'est ça parce que moi ce qu'il faudra que j'en fasse de mon côté c'est une espèce d'émission Twitch un suivi Twitch avec peut-être des interventions vocales des participants de temps à autre enfin vraiment une espèce de suivi Twitch où moi aussi je participerais du coup à mon niveau c'est pour ça que je sais pas encore quel genre de place je pourrais avoir là-dedans mais moi ça me plairait beaucoup d'organiser une BD collective et d'y participer aussi et d'en faire une sorte d'émission avec des moments un peu thématiques où je préparerais des interviews des participants pour ceux qui veulent attention faut pas croire que qui que ce soit soit obligé de suivre mes bêtises mais ah j'ai oublié un petit bout du Manda Lorient ah c'est pas la bonne couleur bonjour mais en gros ça voudrait dire que même si t'as envie de faire genre un dessin pour aider dans la bande dessinée hop tu choisis une équipe tu dis ouais moi je voudrais trop faire ce décor là ouais je vous ai vu faire enfin concrètement tu peux bon même s'il faudra me le dire en avance je pense pour que je m'organise enfin ceux qui ont pas envie de faire beaucoup pourront participer quand même quoi enfin voilà l'idée me plaît me plaît beaucoup du coup sa cape elle passe pas en dessous de son bras euh non 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 la cape elle va derrière tac tac c'est tout 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 alors les 23h de la BD c'est le week-end du changement d'heure en mars donc ça tombe souvent le dernier week-end de mars en général mais c'est facile à retenir les 23h de la BD c'est le changement d'heure d'été et les 25h de la BD c'est le changement d'heure d'hiver ce qui tombe généralement le dernier mois d'octobre c'est ce que je n'ai jamais de problème pour le changement d'heure parce qu'en général je fais une nuit blanche et je ne m'en remets pas quoi qu'il arrive donc c'est très simple ok on a fait ben finalement il n'y a que deux aplats principaux il y en aura sûrement d'autres je vais voir enfin de toute façon on va préciser les aplats en faisant d'autres calques et on va commencer par le Mandalorian je ne vais pas mettre on va créer un masque d'écrétage et donc on va on va essayer de lui faire une couleur fidèle à sa couleur d'origine donc j'ai fait une recherche d'image et j'ai essayé de m'y tenir alors là il est un peu doré sur l'image que j'ai il me faudra un truc en lumière naturelle quoi que en lumière naturelle qu'est-ce qu'il donne il n'y a pas beaucoup d'images où il est ennué ben si il faut prendre les jouets en fait les jouets sont de bons modèles en général la fumée de la pipe pas d'appelage je le ferai à la fin ça c'est pas comme si c'était un truc hyper complexe à faire alors ce que je vais faire c'est que je vais faire tous les bouts d'armure qui sont plus ou moins dans le même gris et puis je verrai après pour la suite c'est ça il y a deux couleurs principales il y a l'espèce de marron des vêtements et l'espèce de gris de l'armure et après on fera des nuances merci Elijoy de soutenir Nightbot je sais pas si Nightbot il apparaît sur l'écran quand il parle je suis pas sûr donc oui pour les rediffes youtube quand on parle à Nightbot c'est le bot qui rappelle régulièrement sur quoi je dessine avec quoi je dessine et ma taille et ma pointure de chaussure voilà ce qui me connait très bien Nightbot l'air de rien alors prenons un gris légèrement bleuté peut-être un peu plus foncé quand même histoire de voilà et voyons ce qu'on peut en faire on va vers tout le casque en gris pour l'instant et puis je vais voir ce que je rajoute ce que je change donc ça c'est gris sur la main on va lui mettre un truc gris ici et et ici ensuite ceci aussi on va le faire gris voilà mince ah oui donc c'est ça il n'apparaît pas sur l'écran oui parce qu'au départ c'est vrai que dans le principe normalement les gens ne sont pas censés répondre à Nightbot mais ici il y a une sorte de culte qui commence à naître autour de Nightbot ce personnage mystérieux du chat Twitch c'est quelque chose que je ne peux pas contrôler malheureusement ou heureusement je ne sais pas donc peut-être qu'il faut que je fasse apparaître Nightbot sur Youtube peut-être que c'est pour ça qu'il est souvent un peu déprimé et triste Nightbot c'est que personne ne le voit sur Youtube quand je fais eu rediff bah ouais ouais alors bavard ouais je ne sais pas si il est très bavard c'est vrai qu'il y a une petite tendance à se poser des questions philosophiques de temps à autre oui et puis il faut dire aussi voilà disons-le il y a une romance qui s'est installée entre Chaos et Nightbot et personne ne voudrait mettre fin à ça quoi si je faisais apparaître sur Youtube ce serait ce serait terrible ça pourrait me mettre fin à tout ça comment vous l'imaginez Nightbot tu ressemblerais à quoi si on devait le dessiner un Chaos toi qui a un crush sur Nightbot dis-nous comment tu l'imagines il ne nous a même pas souhaité la bonne année ce ville robot c'est vrai c'est vrai mais peut-être que la bonne année peut-être que la année n'est pas bonne pour lui peut-être que pour lui c'est juste un concept ah mais si bien sûr que je vais te tenter Chaos décide-nous Nightbot s'il te plaît comme tu l'imagines ça me plairait beaucoup après il faudrait que j'explique aux gens et tout pourquoi quelqu'un a décidé Nightbot c'est juste que Nightbot il n'est pas dans il n'est pas dans les cases comme nous il n'est pas il ne va pas aller souhaiter la bonne année comme ça Nightbot il est en dehors de ce cadre là il n'y a pas cette manière là de penser on va colorier les balles aussi dans cette couleur là et puis après on passera à du marron légèrement rougeâtre peut-être il ne veut pas se risquer à souhaiter une bonne année peut-être oui peut-être qu'il est sage finalement peut-être qu'il est juste sage ils ne font pas de risque il est masculin disons qu'il est masculin parce que parce que le 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 logiciel qu'il utilise me me le décrit comme un être masculin après à chacun de s'en faire une idée à lui de s'exprimer finalement c'est à lui de dire faudrait pas mégenrer Nightbot voyons pour être vexant pour lui peut-être que le genre n'est qu'un concept pour lui c'est un Nightbot donc est-ce qu'il est pas un peu au-dessus ou de tout ça ou à côté en tout cas parce que tout ça n'a aucun sens hop là voilà Nightbot n'a pas de genre c'est un robot c'est un mais c'est ça mais on sait pas est-ce qu'il rebonde une âme allez c'est parti alors je vais mettre du rouge pour l'instant ce sera la couleur comment dire temporaire de ce que je vais faire là en fait de tout le reste hop et voilà non non c'est juste pour être voilà pour me donner une idée un peu de j'ai aussi fait Yoda en rouge du coup un robot en général c'est binaire par définition j'aime beaucoup comment ça parle allons-y Nightbot est binaire je suis d'accord ça se tient on va dire discussion va partir en couille moi je vous le dis alors hop hop voilà on essaie de pas se tromper de calque sinon Kayas va encore m'engueuler qu'elle va arriver mais c'est fini c'est fini oui voilà hop on repasse sur le calque d'en dessous calque rouge the red calque le but du jeu c'est que ça que l'aplat se suffise à lui-même finalement et qu'on ait besoin d'un minimum d'ombre pour rendre le truc un peu mieux donc c'est pas un exercice facile à chaque fois les aplats c'est un peu l'enfer mais bon on essaye là le pantalon pareil parce que sur l'image que j'ai ok il y a quand même plusieurs couleurs ici et là mais ça va le faire hop la cape la cape elle est elle est elle est dans une nuance pas très loin de ça quoi donc est-ce que si je mets du violet légèrement légèrement j'ai dit voyons ce que ça fait qu'est-ce que ça donne ça donne ça donne flashy un peu attendez je vais un peu l'éclaircir quand même voilà 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 on se calme de suite bon librement je ne peux le faire que manuellement c'est peut-être un peu mieux comme ça d'équilibrer donc on va voir on va voir si on garde ça ou si j'essaie de m'inspirer un peu d'autres dessins comme je vous ai dit je pense que je vais le désaturer un peu quand même ouais c'est ça désaturons alors j'ai remarqué que un truc qui n'allait pas ici où est-ce que j'ai vu qu'il y a une banque ici là ok 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 ensuite les mains les mains c'est plus foncé c'est comme on va prendre ça et on va le mettre un peu plus foncé en dessaturant légèrement voilà c'est sur le calque du rouge oui tout à fait un petit coup de rouge hop parce que c'est pas trop foncé ouais je vais éclaircir ça voilà très bon on va le faire pour l'autre main aussi et peut-être pour ça d'ailleurs on va voir le pantalon ok tout ça ok les mains ok les bottes bah les bottes elles ont l'air d'être plutôt aussi dans cette couleur finalement donc on va voir et ça ce sera plus ce sera une autre couleur on va continuer là non ça cette botte là normalement elle est argentée je pense je crois que j'ai mélangé plusieurs costumes en fait sur sur mon dessin je fais n'importe quoi ouais c'est une botte argentée mais ouais donc elle sera un peu plus grise en fait et dans les tons de bleu donc peut-être plus de violet en fait on est vraiment plus tourné vers le gris on va voir si ça marche comme ça je sais pas si ça va fonctionner on va voir je vais peut-être faire un petit truc ici de la même couleur histoire de qu'il y ait une harmonie entre les différentes parties du corps hop hop j'ai dépassé on va avoir ça ok et à la limite on prendrait cette couleur en la fonçant un petit peu pour pour ceci on va voir ce que ça donne pour l'instant je suis je suis pas convaincu par tout ça mais on va voir ouais non je suis pas du tout convaincu par ça non faut que tout est la même plus ou moins la même couleur la même teinte surtout ici on va prendre ça hop on va si je mets là qu'est-ce qui se passe on va voir on va voir faut pas que je reste là-dessus euh c'est vrai qu'il c'est plutôt gris c'est plutôt gris foncé tout ça mais c'est pas grave allons voir du côté du casque déjà on va compléter le casque euh de toute façon on va rien inventer là non faut que ça soit plus foncé pas largement plus foncé plus foncé et on fera un petit reflet dedans faisons du petit reflet voilà et là dessus pareil on va prendre ça on va le foutre Foncer un petit peu, mais un petit peu moins surtout. On va continuer comme ça. Alors... Alors, donc sur le casque, il y aura deux ombres principales. Il y a la couleur, une ombre et une éclaircie. Ceci sera l'éclaircie. C'est parti. Il faut vraiment qu'il soit plus gris en fait. Moins coloré de Mandalorian. Oui, oui, non, on va le changer. On va le changer. On va changer de trois trucs. Je veux dire, moi je teste, je teste et puis après... Je fais les révisions. Je fais les révisions. Hop. Voilà. Ok. Et du coup, ça, même ça, ça va pouvoir... Non, ça va pouvoir changer. Tac, tac, voyons. Vous savez, je cuisine en même temps que vous, je vous écoute, je vais tenter de dessiner Nightbot, mais on devrait tous tenter de dessiner, non ? Ce serait... Ce serait... Eh bien, écoute, ce serait une bonne idée. Ce serait même une thématique qui pourrait aller dans le musée du Discord. Dessinons Nightbot. Ou dans le blabla général. Enfin, peu importe où ça va, de toute façon, on peut se lancer le défi de tous dessiner Nightbot. Ou un stream, ça peut être un stream où on dessine tous Nightbot et je les mets tous à l'écran quand vous les avez faits, quoi. Ça pourrait être très rigolo. Alors, choisissons une couleur pour ces jambières. Moi, je pense qu'il faut qu'elles tirent un petit peu plus vers là. On va voir. Sous-titrage MFP. Ok. Est-ce que... Tac, tac, tac. J'ai tenté un truc. Alors, attention. Est-ce que c'est mieux ou pas mieux ? Carrément, pas mieux. Oui, clairement, c'était mieux. C'était mieux avant, quoi. Non, 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 mais c'est juste... Peut-être que ça va juste pour les jambes, du coup. Ça va pas plus mal. Je pense que pour les jambes, c'est bien. Donc là, c'est pas trop mal pour les jambes, je pense. C'est pas trop mal. C'est juste la cape qui me chiffonne. Est-ce que c'est la même couleur ? Ah non, j'avais pas changé. Voilà. Je fais une couleur différente parce que c'est d'une couleur différente, en fait. Je pourrais essayer de faire de la même couleur, mais... Oula, oula, on se calme. On se calme de suite. Oula. Je pourrais essayer de faire la même couleur. On va voir. Mais ça me semble... Je sais pas. Ouais. Oui, à la limite, ça fait plus cohérent, peut-être. Avec les ombres et tout ça, ce sera peut-être un peu mieux. Il y a juste les cartouches, là, que je vais pas faire, du coup. Je vais faire un peu plus grise. Oui, on est bien dimanche, Chaos. Le dimanche, je cuisine des trucs d'avance parce que j'ai la flemme la semaine et que je travaille des cintars. Ça, c'est une très bonne stratégie. C'est une très bonne stratégie. Moi, quand je vivais tout seul, cuisiner, ça m'intéressait vraiment pas et je le faisais jamais. Et j'avais le... Je faisais plutôt des choses comme ça, ouais. Genre, il y avait un jour où je cuisinais pour trois jours d'affilée et comme ça, j'étais tranquille. Bon, maintenant que je vis avec Clara, on se motive l'un et l'autre parce que comme on est tous les deux des fainéasses, à ce niveau-là, elle moins que moi, en vrai. Mais au moins, on arrive à se motiver l'un et l'autre. Mais quand je suis tout seul, c'est terrible. C'est terrible. Ok, bon, là, ça fonctionne. Je vais faire quelques petits reflets ici et là. sur l'armure. Et en fait, c'est une erreur parce que j'aurais pas dû le faire sur le même calque tout ça. Ça va m'embêter pour la suite. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je changerai les choses petit à petit s'il me le faut. Je fais des plats énormes et souvent pour 4 ou 5 repas avec mon gros appétit. Du coup, je congèle pour quand j'ai la flemme. Ah bah oui, le congélateur, c'est formidable. Alors, alors, alors. Tac, on va prendre ça et on va le mettre ici. Alors, maintenant, les charentaises. Enfin, les pantoufles. On les fait de quelle couleur ? Elle, pour le coup, on va peut-être les faire violettes. Je vais voir. Je vais faire violette pour le début. On va faire bien violette, comme ça. On verra ce que ça donne par la suite. Il y a aussi le fauteuil à faire, tout ça, tout ça. Voilà, violette et bien sûr avec un peu de jaune, sinon ça va pas. Oula, on se calme. Est-ce que ça fonctionne ? Ça a l'air... Je ferai des motifs, approche, parenthèse. Je vais essayer un truc plus tranquille, quand même, peut-être. Non, plus clair. Plus clair. Hop, hop. ... ... C'est parti. Un jour je vous inviterai peut-être les bordelais, mais bien sûr, on vient, on vient de suite, on viendra à 30 environ. J'aime beaucoup ces pantoufles là pour le Mandalorian, je pense que ça lui va très bien. Ça ou un vert bleu, attendez je vais peut-être faire un vert bleu, j'ai une autre idée. On va voir, je fais comme ça pour l'instant et puis on décidera du sort de ces pantoufles plus tard. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Merci. 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 Un vert sapin avec des carreaux, ouais je pensais à ça aussi mais on va voir. Je sais pas, on va voir. Là déjà je leur fais une couleur, au moins ce sera fait et puis on reviendra sur les détails plus tard. Plus tard, plus tard. Alors je vérifie quand même, c'est bon les réglages tiennent le coup. Ok. Je prends un coup si vous ne voulez pas. Ok. Ok. hop. Ouais. Alors je vais faire le fauteuil maintenant qui lui va être dans une couleur chaude. Je pense aussi, il va être plutôt dans des tons légèrement orangés je pense. On va voir. On va voir. ceci. Hop. Masque décrétage. Hop. Voilà. Clairement il va être dans ces teintes là. Il va être dans ces teintes là et voilà quoi. Dans ces teintes là avec des petites variations ici ou de toute façon. Hop. Peut-être pour ça, pour le bord. Alors comment je le fais ici. Peut-être un truc un peu moins prononcé. Non mais il faut arrêter. Pourquoi il ne me colore pas juste la zone qui... Il n'arrive pas à faire la différence entre les zones, c'est terrible. Il faudrait vraiment que je fasse un calque juste pour ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok. Ça va. Je pense qu'on va déjà assiser ici deux, trois trucs. Ok. Et donc ça, ça va rester comme ça je pense, à moins que j'aurais fait un truc plus clair peut-être. Voilà. Voilà. Là c'est pas mal je trouve. Et on va faire quelques ombres. On va prendre cette couleur là, on va la foncer un peu et on va en faire une ombre tout simplement. hop. Parce que l'écrétage là aussi, mais on va passer en dessous de celle-là. De tout côté, on va l'ombrer. hop. On va venir là. Ok. On va aussi ombrer ce qu'il y a ici. Et peut-être un peu ce qu'il y a là-bas. Alors ce qu'il y a là-bas normalement c'est censé être sur l'autre calque. On va voir après pour les ombrages. On va faire encore un autre calque pour être sûr que je ne mélange pas les choses. hop. C'est-à-dire que je vais garder cette couleur d'ombrage là. Et je vais l'utiliser pour ombrer un petit peu plus le fauteuil. Je ne sais pas si c'est... Non. Ce n'est pas une bonne manière de faire les choses maintenant. Non. Je vais rester dans la plat simple parce que sinon je ne perds pas. Ce qui veut dire qu'ici je pense que je l'ai trop ombré en fait. Ok. Je vais faire quand c'est léger pour l'instant. À la limite ça. Je vais voir après. Bon. Je reste dans la plat. Voilà. J'ai failli faire CTRL-S sur mon clavier de mon PC pour sauvegarder le truc sur l'iPad. N'importe quoi. Ce n'est pas grave. On continue. Ok. Donc là on a fait le fauteuil. Il nous faut la boboite. Il nous faut la boboite. La boboite. Il sera en carton en fait. Tout simplement. Donc vu que c'est sur le calque, ce calque là, on va le faire s'il vous plaît. Merci. Hop. On va le faire comme ça. Voilà. Ok. Donc ça c'est pour la couleur principale. Hop. Et hop. Et on va éclaircir certains endroits. Donc là. Comme par exemple. Ce côté là. Là. Ce côté là aussi. Je pense. Non. Ce côté là. Il devrait pas être ici. On va éclaircir. Là. Et je pense que là. ce sera même un tout petit peu plus sombre. On va éclaircir. Voilà. Ok. Donc là on a une boboite. Une boboite. Normalement ceci devrait être un tout petit peu plus foncé. Allez. Hop. Là on est bon. On est bon, on est bon. le papier couleur sera probablement bleu bah oui et oui il sera bleu mais si on passait d'abord à Baby Yoda avant tout on va repartir là et on va aller vers du vert bleu vert bleu ça sera bien voilà 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 Du coup, je vois qu'il y a quelques petits endroits où j'ai dépassé. Ok, on continue. On me disait qu'il y avait du verre là. Ok, ensuite, la toche de bébé Yoda, on va la faire dans ce sens. Dans un beige, une sorte de beige, quoi. Le truc, c'est qu'il ne faut pas que ce soit du même beige que le carton. Ah, j'ai oublié le verre du pied. Hop. Voilà. Les verres du pied, ok. Et la toche. Hop. On est d'accord. Ça, c'est bon. Ouais, il va être cool. Il va être très cool, je pense. Et ensuite, on a le sabre laser. Eh bien, on va faire un nouveau calque pour le sabre laser, qui sera à peu près du même gris que là-bas, en plus clair, je pense. Il va falloir ajouter des choses un peu plus claires. Ah bah oui, non mais forcément. Hop. Et le cadeau, là, il était où ? Il était là. Donc, il faut que je fasse ça peut-être en bleu. Voyons si ça passe le papier cadeau en bleu. Alors, en bleu, mais avec du gris pour le papier cadeau déjà ouvert. Ah. Je pense que le bleu, on va le foncer un peu plus. Je pense que oui, on va y aller au bouton. Je pense que je pense que c'est requis de la pêche. Je pense que j'ai autorisé à tous les deux vrais. Je pense que c'est le papier facile de le faire pour jouer au bouton. Comparons-y pour jouer au bouton. Tiens de l'autre. Il va être du bouton de la pêche. On décent à tous les deux. Il va être en haupitalise. Ok, alors les bandelettes, on va faire orange, rose, verte peut-être, on va voir, non pas verte, pas comme il y a d'a. On va voir, je vais leur donner une couleur lambda et puis on décidera après de ce à quoi elle doit ressembler, juste histoire de continuer à séparer les éléments. Ok, Baby Yoda. Baby Yoda, on va rajouter du blanc. Voilà, et voilà. Et on va rajouter aussi un petit truc en plus. Une petite nuance ici. Et peut-être même qu'on va foncer un peu son nez. En voyant ce que ça donne. On fait ça. Et on fait ça. Donc ça c'est rigolo. Ouais, le vert là, je ne suis pas fan. Ce vert là, celui-là là. Voyons un truc un peu plus foncé. On va rester dans les mêmes tons en fait, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de changer la tonalité. Ok, c'est très bien comme ça. Si, par contre ce qu'il faut changer c'est ici là, les ongles. Les ongles, s'il vous plaît. Voilà. Ok. Ok, ok. Là c'est bon. On commence à s'approcher de... De ce à quoi ça devrait ressembler. Petit à petit. On va rajouter des ombres quand même ici et là. Et on va aussi rajouter notamment un laser à cette épée. Le laser de l'épée, on va le mettre là. Je pense qu'on va faire un calque exprès. Alors, voyons quel machin artistique on pourrait utiliser là. Oui, ben voilà, le laser donc. Ah ben voilà. Je pense que ça, ça va être nickel pour ça. Ok. Et là dedans, on va créer un masque. Et on va aussi activer le masque de fusion. Hop. Donc on va faire noir. Et on va utiliser un truc d'ancrage. Je pense qu'on va prendre un truc... ... ... ... ... ... ... C'est parti. Ok, et maintenant, celui-ci, on va voir comment on peut le laisser comme ça ou pas, mais a priori, il n'est pas trop mal. Non, non, on va le laisser normal, en fait, et on va juste... Ah, je sais ce que je vais faire, voilà. On va rester sur le calque du masque et on va l'effacer petit à petit, en fait. Très, très... Qu'est-ce que... Je suis sûr qu'il y a le calque, là. Oui, c'est là que je dois être. Ben alors, pourquoi ça ne fonctionne pas bien, là ? Moi, je préférerais, en fait, sans ces machins-là. Bon, il faudrait que je le fasse de manière plus générale, je pense. Je ne sais pas, je pense que c'est pas mal comme ça. Si, je sais ce qu'on pourrait faire. Ok. Ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait faire, c'est ajouter un petit truc. Alors, on va prendre ce verre-là, par exemple. Et on va l'éclaircir un tout petit peu. On va voir ce que ça peut donner. On va voir ce que ça peut donner. Ok. 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 ok je pense que là on n'est pas trop mal on a un joli sabre on a un sabre laser on a des couleurs ici et là maintenant on va essayer de peaufiner un peu on va essayer de peaufiner un peu alors qu'est-ce qui ne me plaît pas sur ce dessin il faut des reflets ah il y a aussi la fumée de la pipe tiens bon 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 C'est parti. Ok, alors, je pense que ce fauteuil là, il est beaucoup trop saturé, je trouve, alors que Mando est déjà lui-même très saturé. Donc, je vais essayer de voir pour le désaturer un peu, tout simplement. Ça ne fonctionne pas, très bien. Attends, qu'est-ce que j'ai sectionné là ? Ah oui, j'ai sectionné le mauvais calque, je pense. Voyons si on peut faire quelque chose ici. C'est dingue, pourquoi ça ne réagit pas là ? On est sur quel calque ? D'accord. Bon, attends, pourquoi sur ces calques-là, ça ne réagit pas quand j'essaie de les désaturer ? Là, normalement, ça devrait être gris. N'importe quoi, ce truc. Ok, je ne comprends pas comment ça fonctionne. Le mode de sélection sur Procreate, c'est vraiment très, très étrange. Voilà, j'ai sélectionné le bon calque. Bon, on va le faire manuellement, c'est dommage, ça fait perdre du temps, mais... Ça, c'est quoi, ce calque ? On ne sait pas. Il y a calque, je ne sais même pas ce que c'est, alors. Voyons voir. C'est là que j'aimerais bien pouvoir faire tout simplement ça, en fait. Ah, ça marche. Ça va fonctionner. Et si on va là, du coup... Je prends ça et pareil que je désature un peu. Nope. C'est un peu mieux. Ça jure moins la saturation, là, avec l'autre. Ici, pareil, on va un tout petit peu désaturer. Ok. Ouais, mais là, ça ne va pas du tout, en fait. Voilà, check. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Le fauteuil, il devrait être rouge, en fait. Tire vers le noir. Que quoi, tire vers le noir ? Si je fais un... Si je dis que le fauteuil, il est rouge, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, 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 il ne faut pas qu'il soit noir, le fauteuil, surtout pas. Ça n'a pas beaucoup trop son. Non, par contre, un fauteuil rouge, on peut le faire. Ça peut le faire, en fait. Alors, on va faire ça. Non, ce n'est pas ce calque, c'est le calque d'au-dessus. C'est déjà plus festif. Par contre, les chaussures, il faudra que j'échange de couleur, effectivement. Alors, si ça, c'est rouge, ceci, en tout cas... Ceci, ceci serait... Plus orangé, je pense. Donc, hop. Yes, je pense que ça va le faire. Là, encore une fois, c'est trop saturé. On va le ranger, mais... Il est désaturé, quand même. On va voir ce que ça donne. Ok, c'est un peu mieux. C'est un petit peu mieux. Et oui, c'est bon. Ce fauteuil me plaît un peu plus que tout à l'heure. Par contre, effectivement, les charentaises ont l'échangé. Où sont-elles ? Le bout en bas ? Ah oui, ici, là. Alors, hop. Tous ces calques, je ne m'y retrouve plus. Non, ce n'est pas là. Ok. Voilà. Ok. Et donc, les chaussures, les pantoufles... Où sont les pantoufles ? Où sont-elles ? Elles sont là. Le orange aussi, je n'ai pas changé. Mais quelle orange ? Je parle de quoi de ça, là ? Bon, attends, moi, je vais fermer mes pantoufles. On va voir comment je vais faire. Elles sont là. Donc, voyons ça. Imaginons qu'elles soient dans un... Dans un bleu. Un machin comme ça, là. On va voir si ça passe. Ok. Bon, en dessous du bras, oui, on ne voit pas grand-chose, je trouve. Ça ne change pas grand-chose. Je changerai plus tard. On verra. Bon, on verra. J'ai très envie de voir ce que ça va donner, ce machin, en fait. Il est la même couleur que Yoda, bordel. On va le faire plus bleu. Ah, là, il y a moyen que ça passe. Je pense qu'on a trouvé la couleur. Des pantoufles. C'est nickel. Un père émeraude. Non, non, je ne pense pas. Enfin, là, je pense que je vais rester là-dessus. J'aime beaucoup, là. Je trouve que ça lui va bien. Ça lui va bien, ces pantoufles, là. Il faudrait limite des rayures, ouais, sur les pantoufles, on va voir. Pour le... Alors, après, il y a le papier cadeau. C'est quand même mieux comme dessin. Après, je vais mettre quelques reflets encore. Je vais éclaircir un peu tout ça, donner du volume. Je vais mettre quelques ombres. Et ça va être bien. Alors, non, il y a un autre truc sur Mandalorian, là, que je veux changer depuis tout à l'heure et que je n'ai toujours pas changé. C'est ceci. C'est beaucoup trop foncé, je trouve. Je vais éclaircir un peu par rapport au reste depuis que j'ai changé. C'est un peu même. Ok. Alors. Alors, alors. Le papier cadeau. Alors, le papier cadeau, lui, je vais l'éclaircir, je pense. Il est où ? Il est là. Forcément, j'ai tout mis sur le même calque. Je vais peut-être l'éclaircir. Pareil. Alors, il ne faut pas que ça ressemble non plus à ça. Peut-être que je vais aller dans des couleurs plus de ce genre-là. Voyons. Au clair. Non, c'est sur le même calque ou pas. C'est le bazar total, non, dans mes calques, là. Et le bazar. Non, je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan du tout. Donc, on va essayer de faire la facilité. C'est-à-dire le violet. Le violet, c'est facile. De manière générale. Est-ce que ça marche toujours aussi mal que tout à l'heure ? Oui, tout à fait. Oh, attends. Qu'est-ce que ça a fait quand j'ai fait ça ? Ça a changé juste ça ? Ok, donc, je vais garder ça, alors. Je vais garder ça. On va peut-être revoir un peu le gris du papier cadeau. Il faut bien que ça contraste, quand même. On va faire un petit peu. Lisbonne. ouda. Alors, continue la chorale. Je vais continuer. C'est dans ce… Et là je pourrais faire sur le petit pavé cadeau je pourrais faire des petites étoiles de la mort. Ouais des petites étoiles de la mort qui se baladent comme ça. Voilà. Hop. C'est sympa comme motif les étoiles de la mort. Avec des petites étoiles jaunes un peu partout. C'est cool. Voilà. Il est sympa ce papier cadeau. Un peu trop foncé peut-être le papier justement. Ouais c'est mieux. C'est mieux ! On va pouvoir faire quelques ombres et quelques petites lumières. Les ombres et les lumières, on va commencer par Mando et Jean-Michel Yoda. On va faire des lumières un peu chaudes. On va commencer. Et un peu éparses on va dire. C'est à dire qu'il va falloir qu'on passe un peu comme ça. On appelle les ombres molles ce que je suis en train de faire. On va faire des ombres. 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 Voilà. Donc ça c'est quelques petites ombres molles ici et là. Ensuite, ensuite, ensuite. On va rajouter quelques ombres dures cette fois-ci. Donc nouveau calque. Un masque d'écritage. Et cette fois-ci, on va prendre du bleu ou du violet. Bah du violet tiens. Et on va prendre un encrage à l'encre sèche. Et sur tout ce calque là, on va marquer obscurcir et on va le diminuer déjà. Donc normalement, les ombres que ça a provoqué seront invisibles visiblement. Voilà. C'est bizarre. Ah non. Ça se voit. Il faudrait... Alors attends, c'est pas... Non, c'est multiplié qu'il faut que je mette. Non, ok. Ça, et on va... Petite opacité. Que ce soit des ombres discrètes. ... Après je vais faire ça vite fait, honnêtement je ne vais pas passer 30 ans sur ce dessin non plus, histoire de donner un peu de relief. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Je vais même gommer ici, ça n'empiète pas sur les reflets. Pas sur les reflets d'en haut en tout cas. Voilà, on a déjà beaucoup plus de volume sur ce personnage. C'est ce qu'on demande. Ici, on va ombrer le matériel des oreilles tout simplement. C'est bon ? C'est bon ? Alors là, c'est plus délicat parce qu'il y a à la fois la lumière du sabre et la lumière ambiante qui jouent, et comme je veux faire un ombrage simple, je ne peux pas jouer sur tous les fonds. Donc je triche, je fais du grossier. C'est bon ? 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 Je suis ingressé sur toi qui parlaient. En. J'ai ref'éte pas. Mais petit salon. Sous-titrage ST' 501 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 je le posterai sur les réseaux dans la semaine et en même temps je ferai aussi un rappel des participations qu'il y avait sur Discord parce qu'il y a eu des choses fabuleuses dont le texte DailyJoy qui a réuni tous les dessins qui ont été faits sur le 3-1 dessin sur le défi des 3-1 dessin dans un texte assez fabuleux donc voilà je montrerai ça sur les réseaux dans la semaine probablement mercredi voilà voilà bon écoutez gens du chat gens qui regardaient et même gens de la rediff c'est moi qui vous remercie je vais vous dire merci d'être venu et d'avoir regardé tout ça et on se retrouve bientôt pour d'autres dessins sans que ni tête pas forcément du Star Wars je sais pas trop ce que ça sera la prochaine fois il y a plein d'idées de toute façon ça ne manque pas donc merci à tout le monde je vous dis à la prochaine ciao ciao